L'INEC de Daloa n'a pas failli à sa traditionnelle cérémonie de port de tenue. Samedi 16 décembre, 150 étudiants composant la quatrième promotion se sont vus honorés en présence des autorités de la ville de Daloa, des parents ainsi que de leurs amis. Donc les nouveaux étudiants que nous recevons, pendant trois mois, les trois premiers mois de leur réception, nous les mettons dans un moule pour essayer de les façonner à notre modèle pour leur donner la fierté d'appartenance à l'institution. Cette fierté d'appartenance à l'institution est pour leur donner aussi les lignes de conduite et les qualités qu'il faut avoir pour être un bon diplômé. Donc pendant ce temps de formation, ils n'ont pas la possibilité de porter l'uniforme de l'institution. C'est après ça que nous leur donnons la possibilité, lors d'une cérémonie spéciale en présence de leurs parents et d'invités et de tout le monde, de porter pour la première fois la tenue de l'établissement. Au nom du parrain de la promotion en 30, Kone Jakaria a donné des conseils à ses filles pour une formation professionnelle réussie. Construire, tout le monde peut le faire, mais faire le service, le bon service, tout le monde ne sait pas le faire. Donc une école qui se détermine par sa rigueur, sa qualité de formation, je pense qu'on fera bon mariage. Les étudiants et parents saluent la qualité de la formation de l'INEC, formation qui leur permettra en entreprise d'être des agents indispensables. La meilleure dit merci à tout le personnel INEC qui font l'effort de nous former pour pouvoir être performants dans nos différents domaines que nous allons choisir pour le futur. Visites des stands et présentations des filières de formation de l'INEC sont les temps forts qui ont marqué cette cérémonie de port de tenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada